Sous-titrage ST' 501 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 Lève-toi. Allume cette lampe. Que se passe-t-il ? Tu as peur de la lumière ? Tu as toujours eu un faible pour l'électricité, hein, Charlie ? Monsieur Templar, tout ce que je sais, c'est que je devais faire en sorte qu'une de vos ampoules explose. Et qui te l'a demandé ? Je n'en sais rien. J'ai reçu une lettre non signée et une centaine de livres. Une centaine de livres ? Tu travailles au rabais aujourd'hui, Charlie. La lettre disait qu'on m'en donnerait cent autres si ça réussissait. Mais je vous le jure, Monsieur Templar, j'ignore qu'il l'a écrite. Alors, attends un peu. Je vais te proposer des noms. Artilendrum. Je ne le connais pas. Ken Burton. Il est au Canada. Marty Sumnery. Oui, peut-être. On a été enfermés ensemble. Et il t'a sûrement parlé ? Ça oui, il me parlait très souvent. Il disait qu'un jour ou l'autre, il se vengerait. Tu l'as vu depuis qu'il est sorti ? Où est-ce qu'il habite ? Avec sa femme, je suppose. Je crois qu'elle tient un commerce dans les environs de Camden. Madame Marie. Vous alertez la police ? Je ne crois pas, Charlie, mais je te préviens qu'il faudra faire tout ce que je te dirai. Oui, Monsieur Templar. Je sais, je risque une grosse condamnation. Je veux savoir qui t'a payé. Très bien. Je me renseignerai. Charlie, n'oublie pas avec qui tu es maintenant. Alors, si tu me trahis, pense que je te retrouverai et que tu t'en repentiras. Allez, dis au revoir à la dame. Au revoir. Bonsoir, Charlie. Et vous pensez qu'il dit vrai ? Oui. Ce n'est qu'un simple exécutant loué par le tueur à la boîte à musique. Payé pour trafiquer la lampe ? Par exemple. Mais il pouvait vous défigurer. Non, je risquais simplement d'avoir de petites brûlures. N'est-ce pas suffisant ? Non, justement. C'est curieux. Je ne risquais presque rien. Alors, pourquoi ont-ils fait ça ? Ils essaient de m'impressionner et de me faire peur. De me rendre nerveux. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vous ramène à l'hôtel. Vous devez travailler. Je vous ramène à l'hôtel. Je vous ramène à l'hôtel. Merci. Que venez-vous faire encore ici ? Qu'y a-t-il ? Est-ce que vous continuez à poursuivre mon mari ? Qui êtes-vous ? La femme de l'homme qui a vécu loin de moi pendant plus de dix années à cause de vous. Où est-il ? Que lui voulez-vous encore ? Il faut que je le voie. Il est ici ? Oh oui. Oui, il est là. Si vous avez quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut vous adresser. D'accord. Pourquoi Marty essaie-t-il de me tuer ? Il n'essaye pas de vous tuer. Je crois que si. Il se trouve justement que Marty est resté ici depuis qu'il est sorti de prison. Au téléphone tout à l'heure, on m'a fait entendre une petite musiquette. Celle-là. Vous croyez que cette preuve est suffisante ? Alors vous pensez qu'il s'agit là d'une coïncidence ? Je connais un marchand en gros qui en importe des centaines à Londres chaque année. Oui, par Hong Kong. Et plus de la moitié joue ses terres. Marty a été très baveur en prison. Il parlait de se venger de moi. Et vous croyez tout ce qu'il dit ? Il parlait de la vie que nous aurions. Marty avait juré qu'on serait riches. Vous voyez que c'était des paroles en l'air. Alors sortez ! Non, je dois le voir. D'accord. Si vous insistez pour le voir, je crois que je ne pourrai pas m'y opposer. Allez-y, continuez. Persécutez-le autant que vous voudrez. Mais je... Je suis navré, je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça peut faire ? Vous devriez éviter de vous torturer vous-même. Après ces dix années, il n'est resté que deux semaines ici. Quand il était en prison, je pouvais toujours penser aux années que nous passerions ensemble quand il serait libéré. Mais maintenant, je n'ai plus rien à espérer. Plus rien. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Oui. J'ai un souhait à émettre. Mais pour lui, pas pour moi. Vous avez dit qu'on essayait de vous tuer. J'espère de tout mon cœur qu'on réussira. Simon Templin a mort ce jeudi. C'est après-demain. Allô ? Allô, Monsieur Templin ? Oui ? Charlie Mason, Monsieur Templin. M. Templar, j'ai reçu une autre lettre de la même écriture. Son auteur voudrait me parler. Il a donné une adresse. Oui, quelle est-elle? Oui. Oui. D'accord, Charlie. Merci. Voilà votre café, Simon. C'est important? Peut-être oui. Oui, ou peut-être non. Allô? Allô, écoutez, je lui ai donné le message. Est-ce qu'il vous a cru? Oui, j'en ai bien l'impression. Dites-moi, comment est-ce que vous allez me payer? Venez à la même adresse. Ah, à la même adresse. D'accord. Bien, je suis impatient de vous voir en personne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je n'ai pas besoin d'être ici. Charlie en était sûre. Est-ce qu'elle est là ? Non, j'ai regardé. Il finira bien par se montrer tôt ou tard. Il n'y a qu'à patienter. Très bien. Patientons. Tous les deux. Je ne voudrais le manquer pour rien au monde. Si je fais ça, c'est pour Charlie. C'est notre homme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. kami. Le abbia. Le L'orat ! L'orat ! Faites attention, il tire sur la droite. C'est un défaut qui semble courant dans vos services. Qu'avez-vous décidé ? C'est mon ami qui tire les ficelles, alors je vais attendre qu'il se montre. Ça lui donne malheureusement l'avantage. Écoutez, si vous demandiez... Excuse-moi. Oui ? Allô, Danny, ici Marie-Hélène Brent. Simon est avec vous ? Oui, il est là. Vous voulez que je vous le passe ? Oh non, non, ce n'est pas la peine. Mais dites-lui que j'ai bien reçu son message me demandant de venir. Oui ? Oui, oui, je suis à son appartement et je l'attends ici. C'est Marie-Hélène qui fait dire qu'elle a reçu votre message et qu'elle vous attend. Elle a dit d'où elle téléphonait ? Dans votre appartement. J'espère qu'on arrivera à temps. Que se passe-t-il ? Je n'ai envoyé aucun message. Marie ? Marie-Hélène ? Allez voir la cuisine. Marie-Hélène ? L'heure de mourir. Rien ne pourra vous sauver, monsieur Templar. Rien, ni personne. Mais si vous tenez à ce que cette jeune personne reste en vie, vous devrez suivre mes ordres à la lettre. Vous les recevrez plus tard dans la journée. Si vous avertissez la police ou si quelqu'un essaye de vous suivre, je le découvrirai très vite. Alors bien sûr, la jeune femme cessera de vivre. Ne quittez pas votre appartement et attendez. Eh bien ? Je n'ai pas le choix. Alors vous allez obéir à cet homme ? Oui. Tout va jouer en sa faveur ? Peut-être. Il vous tuera ? Il essaiera, mais j'ai un avantage sur lui. Je ne vois pas lequel. S'il avait seulement eu l'intention de me tuer, il aurait eu l'occasion de le faire facilement ces jours-ci. Quelle sorte d'avantage cela vous donne-t-il ? C'est pourtant simple. Quand il pensera me tenir entre ses mains, il est probable qu'il voudra continuer un peu à s'amuser. Et pendant qu'il m'expliquera que je suis perdu, j'essaierai quelque chose. Je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne me laisserai pas abattre. Bonsoir, Monsieur. Monsieur Templar ? Oui. La voiture est là, Monsieur. Vous devez faire erreur. Non, Monsieur. On nous a dit par téléphone que l'on voulait vous réserver une surprise et on a ajouté ensuite que vous comprendriez. D'accord. D'accord. Et où allons-nous ? Nous devons emprunter la route de Douvres, Monsieur. Et ensuite ? Je n'en sais pas davantage, Monsieur. Le... le client vous téléphonera, les instructions à suivre à 9 heures juste. Le téléphone est... devant votre siège. Il en peut à tous les vieux tours connus. Je vous demande pardon, Monsieur. D'ailleurs, je pensais. Eh bien, il appellera sans doute d'une minute à l'autre. Oui, Monsieur. Si vous avez soif, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans un casier qui est placé juste devant vous. Ce modèle a été équipé pour la Reine d'Angleterre. C'est un modèle très spécial, Monsieur. On l'emploie en général lors de très grandes funérailles. Juste à l'heure. Allô ? Oui. Oui, oui, j'ai compris. Et vous prendrez la route de Fevercham. Nous y sommes presque, Monsieur. Vous suivrez cette route pendant près d'une minute et vous tournerez à droite. D'accord, Monsieur. Arrêtez-vous sur la gauche. C'est là ? Oui, d'après ce qu'il a dit. Eh bien, retournez à Londres et oubliez ça. Merci beaucoup, Monsieur. Ce n'est plus très loin, Monsieur Templar. N'ayez crainte, je vous attends. ... ... Un petit a petit a petit a... jusqu'à 10 mois. ... 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